Salut à tous, allez on va parler du canon web Cette fameuse mitrailleuse que l'on retrouve sur Hoth Décidément c'est la sortie Hoth par excellence en ce moment dans Star Wars The Legion On va regarder la figurine en macro On va parcourir les cartes ensemble Et puis je vous donnerai un petit peu mon ressentiment Et puis je ferai un petit coup de gueule aussi parce que j'ai envie En attendant si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce Et puis à vous abonner si ce n'est pas des affaires Et c'est parti pour la macro Bon allez alors ce e-web là Donc déjà on a deux très très beaux snowtroopers qui sont présents Moi je les trouve vraiment vraiment classe C'était déjà, je trouve que la sortie des snowtroopers ça a été la renaissance un petit peu Déjà des figurines de Star Wars The Legion Parce que ça a été un cran au dessus Donc ceux-là ils ont une pose qui est hyper dynamique Très attendu le gars derrière le canon Le e-web, moi je trouve que le canon manque un tout petit peu de finesse Voilà il est en plastique mou Donc du coup il y a quelques redressements à effectuer Et puis au niveau du trépied, il va falloir bien le coller Parce qu'il ne touche pas spécialement le sol J'aime beaucoup le générateur d'énergie qui est à côté Et puis alors la pose du gars à genoux c'est juste super génial Je trouve que le binôme fonctionne parfaitement Vous voyez tous les détails sur les deux gars Ils ont leurs blisters sur le côté Ils ont des petites pochettes de chaque côté Donc voilà, bon point pour les figurines Peut-être un petit manque de finesse au niveau de la mitrailleuse Mais voilà, avec une peinture à relief Vous devriez bien vous en sortir Voilà, bon C'est de plus en plus fin C'est vraiment de plus en plus intéressant Star Wars The Legion côté figurine On est loin encore du grand méchant loup Mais on s'en approche Allez on va regarder la première carte La carte principale Je vais la lire avec vous Équipe blaster lourd web Donc 55 points C'est le prix d'un bipode rebelle D'un TLTT Voilà, c'est... Oui, c'est cohérent Allez on va dire ça 4 points de vie 2 points de mécanique Bon c'est moins que le canon web C'est normal Par contre ça a autant de mécanique que lui Ouais, bon Pourquoi ? Je ne sais pas Un putain de dé rouge en défense Là, voilà Le coup de gueule il arrive Ça commence à m'agacer sérieusement Pourquoi les rebelles ont droit à un dé blanc Et pourquoi eux ils ont droit à un dé rouge Alors vous allez me dire C'est parce que les impériaux ils ont une armure Ouais Le canon lui, il n'en a pas d'armure Et en tout cas je pense qu'il est largement plus fragile Que... Enfin le blaster lourd il est beaucoup plus fragile Que le canon rebelle Donc d'accord il est statique le canon rebelle Mais lui sensiblement aussi Et si vous détruisez Ben leur blaster lourd Ben l'équipe Ben elle fait ce qu'elle veut Mais elle ne sert plus à rien Donc ça aurait pu être traduit par un dé blanc sur ce coup là Mais non Systématiquement Il y a un dé rouge pour les impériaux Et il y a un dé blanc pour les rebelles Et ça moi ça m'agace Et c'est vraiment Sans aucun doute La chose que je reproche le plus dans ce jeu C'est cette volonté en fait De créer une forte dichotomie Entre la défense des impériaux Et la défense des rebelles Tout ça parce que eux auraient une armure Ben ils ont peut-être une armure Mais ils se déplacent beaucoup moins bien Ils sont moins agiles Donc voilà On mérite au niveau rebelles Mais on joue plus les rebelles moi De toute façon comme ça c'est réglé Mais je pense qu'ils mériteraient d'avoir De temps en temps Un putain de dé rouge Autre que si c'est des super héros Qui défoncent Ou en tout cas Côté impériaux Avoir de temps en temps Un dé blanc Parce que là Ça devient plus supportable J'arrête de ce côté là Non armés De dé noirs Ils sont si bien Sont si bien Achalandés Que les rebelles Au niveau Fusil blaster Il tire à 3 Mais il ne lance que 2 dés Donc côté rebelles Vous tiriez à 2 Mais vous en lanciez 4 Ça se vaut Je sais pas Si finalement ça se vaut Parce qu'ils vont se déplacer Donc ils auraient pu reculer Face à l'adversité Bref De toute façon c'est pas à ça Que ça sert Et puis Blaster lourd web Il tire à 1.3 Et non pas à 1.4 Comme notre canon Et puis il a Un dé rouge Deux dés blanc Et deux dés noirs Bon Là Oui c'est sympa Il y a quand même Ce dé rouge Qui est peut-être à mon goût Un petit peu en trop Mais on en reparlera Pivot complet Donc pareil Quand vous faites un pivot C'est à 360 Donc c'est plus que n'importe Quel autre système mécanique Mobilité difficile Pendant votre activation Vous ne pouvez effectuer Qu'un déplacement normal Donc vous ne pourrez pas Vous ne pourrez pas avoir De déplacement Supérieur à un seul déplacement normal Le redéploiement Avant ou après avoir effectué Un déplacement Donc normal Vous pouvez effectuer Une action de pivot Gratuit Donc ça c'est intéressant Parce que comme vous ne pouvez Vous déplacer qu'une seule fois Votre seconde action Elle est gratuite Celle-là C'est de vous réorienter Intéressant Donc il vous reste encore une action Et puis on verra Que c'est sans aucun doute De se mettre en attente Parce que de toute façon Vous ne pourrez pas tirer Ça c'est marqué Dans le dos de la carte Sentinelle Votre portée en attente Est de 1-3 En attente 1-3 Vous ne pouvez pas tirer Après vous êtes déplacé Vous avez Voilà Mettez-vous en attente Avec cette mitrailleuse Encombrant Voilà Vous ne pouvez pas utiliser Cette arme Et vous déplacer Sauf pour pivoter Pendant la même activation Donc si vous vous déplacez Vous ne pouvez pas Tirer Donc mettez-vous En attente Ou attribuez-vous Un pion de visée Mais Ça peut être utile De relancer Ces satanés de dé blancs Que pour une fois Les Les impériaux Se prennent J'exagère En attaque Ils ont souvent des dé blancs Fix avant Bien entendu Pour tirer Il faut que L'ennemi soit dans l'arc Avant Mais ça C'est classique Et c'est normal Allez On va regarder Les cartes d'amélioration On va reparler De la même carte d'amélioration Que celle qui est Déjà présente Un peu partout Dans pas mal de boîtes C'est la liaison Haute qualité Qui vous permet Je vous le rappelle D'obtenir un ordre Sans qu'il vous soit donné Dans la phase d'ordre Donc ça vaut 10 Je l'ai dit Ça vaut cher Mais ça permet De savoir Quand est-ce que vous jouez Et là par contre Pour le web C'est encore Sans aucun doute Plus important Ou tout aussi important Qu'avec le canon Parce que si à un moment Vous devez pouvoir Vous calter Il va falloir Il va falloir Pouvoir déplacer Ce blaster Cette mitrailleuse Et puis Et puis voilà C'est pas déconnant De se rajouter Surtout que ça vaut Que 55 Donc dans une liste D'armée Vous rajoutez 10 points Ça fait pas grand chose Il faudra bien entendu Choisir entre la surcharge Et le générateur de barrage Ce sont des valeurs Qui s'inclinent Attention N'oubliez pas Donc le générateur De barrage Il va vous donner Si vous tirez Avec une arme à distance fixe Donc là c'est le cas En l'occurrence Vous ajoutez Deux dés blancs Et vous appliquez Suppressif Donc là c'est clairement La mitrailleuse Qui va canarder Comme une malade Sur les troupes Si vous voulez jouer Cette mitrailleuse Contre les troupes C'est ce dont il faut Vous équiper Parce que vous allez lancer Un max de dés blancs Si vous visez Vous pourrez les relancer Derrière Donc voilà Moi après j'imagine pas Cette mitrailleuse là Contre du lourd De toute façon Côté rebelle Ils ont rien Qui soit significatif Et qui mérite Qu'on essaye de tirer dessus Avec un gros canon Et puis des gros canons Vous en avez d'autres Côté empire Donc utilisez plutôt Cette mitrailleuse Contre l'infanterie En tout cas Moi c'est comme ça Que je vais commencer A l'aborder Puis si je vois En fonction du jeu Que c'est pas trop Pas trop efficace Je changerais peut-être d'avis Mais voilà Autant le 1.4 FD C'est clair C'est contre de la mécanique Autant en fait Le E-Web A mon avis C'est contre des troupes Concentrées Et il faut avouer Que côté rebelle Il y en a pas mal On reparle quand même De la surcharge de générateur Donc elle est intéressante Puisque pareil Une arme fixe Donc c'est le cas Et bien vous allez gagner Un des noirs Donc voilà Vous en avez 3 Au lieu de 2 Et puis vous avez Impact 1 Donc ça c'est intéressant Parce qu'à l'impact 1 Vous l'avez pas Sur cette mitrailleuse Après vous gagnez Que impact 1 Donc vous transformez Une touche en critique On le voit La mitrailleuse Elle est pas forcément Dédiée Et pensée Pour attaquer Du gros lourd Mais je le redis Côté rebelle Du gros lourd Il y en a pas forcément Voilà Que dire de ce E-Web Techniquement Enfin graphiquement Déjà la figurine Est superbe Et puis ils se sont Posé la question Si on sort le canon Qui va quand même Bien aider Je trouve Les rebelles Qu'est-ce qu'on va sortir Pour l'Empire C'est dommage De vouloir constamment Faire une espèce De flip-flap On sort un truc pour eux Donc on sort un truc Pour eux Identique Non Vous pouvez sortir un truc Et puis sortir pour l'Empire Dans la vague d'après Vous n'êtes pas obligé D'être en miroir constant Donc ça c'est un petit reproche Que je vous fais Maintenant Cette mitrailleuse Elle est belle Elle fait envie Elle va servir Sur le terrain Mais elle est lourde Elle est difficile A déplacer Et finalement Star Wars The Legion C'est un jeu de mouvement Si vous restez statique Vous pouvez camper Effectivement Et puis il y a des rebelles Qui campent bien Surtout sur Reggie TV Nos comments Je vous embrasse Mais voilà Si vous décidez de camper Et bien Effectivement C'est un super matos Maintenant Star Wars The Legion Ça reste un jeu d'objectif Ça reste un jeu Où il faut avoir de la mobilité Souvent dans les scénarios Il faut aller chercher quelque chose Il faut se déplacer Là vous tirez qu'à 1-3 Donc c'est beaucoup Mais pas tant que ça Et il va y avoir quand même Il y aura quand même Certaines limites Donc je suis content Belle pièce Belle figurine Ça touche mon cœur Parce que c'est hot Et que forcément C'est l'Empire Contre-Attaque Et c'est mon épisode Maintenant Il n'y a pas photo Pour moi Le 1-4 FD Est beaucoup mieux senti Et était beaucoup plus utile A sortir Que cette mitrailleuse Qui reste belle Intéressante Et puis malgré tout Star Wars The Legion C'est beaucoup maintenant De modélisme Donc ça va plaire A un grand nombre d'entre vous Voilà Il me reste A vous souhaiter De bons jeux Et puis surtout De bons jets Pour canarder Les troupes Rebelles Qui seront en face Je vous dis A très bientôt Pour la suite Et n'oubliez pas de vous abonner Et de liker Et de partager Bye bye